le polonien qui est ici tu l'as planté tous les quatre mètres c'est ça ouais le polonien on a planté tous les quatre mètres sur la ligne et c'est un essai en fait pour produire du bois sauf que sans irrigation le polonien c'est ici c'est compliqué ça c'est en première année là il pourrait il pourrait être beaucoup plus grand il pourrait être un mètre même plus mais il faut il faut de l'eau et là moi j'ai pas j'ai pas irrigué du tout et comme il en a tous les quatre mètres c'est pareil je vais aux endroits où je trouve qu'il peut qui peut être maintenu je le garde mais sinon s'il prenait trop d'espace pour un pour un autre arbre il deviendrait juste fournisseur de matières organiques et mais par contre entre un peuplier un palonia si ici le palonia il pousse bien je favoriserai toujours le palonia par rapport au peuplier parce que il produit plus de biomasse son bois a plus de valeur que le poids de peuplier mais dans cette situation où il ya un sorbier moi le sorbier ici je veux j'ai envie quand même de le maintenir parce que c'est un très beau bois pareil le jeu je favoriserai le sorbier par rapport au palonia et le poulonia tu il est utilisé pour quoi lui bois le palonia c'est un bon bois pour faire des planches de surf je crois que c'est utilisé aussi pour faire des skis après c'est utilisé pour faire des meubles aussi mais c'est en fait c'est un bois léger et qui est flexible en même temps donc il pour pour les planches de surf et des choses assez techniques c'est vachement c'est vachement bien et fourragé et mélifère il y en a qui disent que c'est le meilleur miel qui existe moi j'ai pas encore essayé le mail de palonia mais ça et après on peut même vendre les fleurs donc ça a plein de fonctions et je me dernière question je me fais l'avocat du diable mais c'est pas un arbre envahissant mais en fait le les graines de palonia elles sont uniquement capables de germer à la lumière donc il faut que le sol soit nu et que les graines touchent le sol et soit exposé à la lumière qu'elles aient le bon degré d'humidité pour germer et en général ici on n'a pas ces conditions là dans la prairie par exemple elles peuvent pas si les graines étaient perpillées dans la prairie elle pourrait pas germer et après si elle germait dans un endroit complètement dégradé où il n'y a rien qui pousse je crois que ça peut être que bénéfique ça pourrait en fait recoloniser des espaces qui ont été dégradés et là c'est rigolo pourquoi ce palonia celui-là ils sont tout petits cela est moyen c'est l énorme et c'est normal c'est la même génétique il n'y a pas que celui-là je sais pas ce que c'est mais cette ligne là c'est vraiment elle est faite pour la la biomasse pour nourrir les autres rangs à gauche et à droite donc là le fraisier ou d'un ou d'un certain temps tu vas le il va partir du système ou est autant qu'il arrive à pousser donc il n'a pas trop d'ombre je pense qu'il va rester c'est pareil c'est plus ça ça va être intéressant de voir au brésil disent que le fraisier c'est stratot on verra combien il arrive à produire en étant à l'ombre là avec l'ombre du palonia là cette année il a produit moi j'ai mangé des fraises en juillet la taille sur le palonia j'ai enlevé tous les ici tous les gourmands pour favoriser sa pousse apicale mais tu demandais de tailler les feuilles ici je taille pas les cd feuilles donc avant de la photo synthèse l'arbre il a besoin de de faire sa photosynthèse plus il a de feuilles plus ça c'est bien ça pousse quoi